La parole du Seigneur 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 Amen Amen La parole du Seigneur La parole du Seigneur La parole du Seigneur La parole du Seigneur Amen La parole du Seigneur Et Dieu La parole du Seigneur La parole du Seigneur 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 A Dieu Seigneur 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 La parole du Seigneur Seigneur Ce que nous Seigneur 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 Amen Amen Seigneur 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 Et alors Seigneur 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 Un frère à Béga, n'y a plus qu'à dedans. Un frère à Béga, n'est-ce que c'est merveilleux ? Il a mis un gros cadenas, un peu gros cadenas, comme ça quand il parle d'Angleterre, il parle avec la pérille. Donc il a voulu être là pour vous montrer que maintenant, c'est la propriété qui va être ma propriété. Nous allons prier pour vous. Amen. 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 Il est merveilleux de voir comment Dieu fait les choses d'une manière aussi parfaite. Amen. Que le Seigneur n'oublie qu'un de ceux qui s'est confiant en lui. Et si nous nous confions en lui, certainement, le Seigneur, notre Dieu, prendra soin de nous et dans tout le moindre état. Amen. Nous le remercions de tout notre cœur pour les temps dans lesquels nous vivons, aussi, les signes que nous voyons aussi et que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir et de nous voir. Parce que tout le monde, tout le monde sur cette terre ne peut pas voir comme le peuple de Dieu voit. Parce que, regardez, quand le Seigneur fait quelque chose, les gens peuvent avoir les yeux ouverts naturellement pour voir, mais ils ne voyaient pas. Amen. Lorsque l'événement s'est passé là-bas, à Israël, dans ce côté aussi montel, tout le monde vivait là, effectivement, et tout le monde pouvait scruter, mettre les étoiles à regarder. Mais il y a eu des hommes qu'on a appelés des mages qui ont quitté l'Orient. Parce que, quand ils ont regardé le ciel, ils ont vu qu'il y avait des étoiles, mais quelque chose était différent parmi les étoiles qu'ils ont observées. C'est pourquoi ils se sont levés là-bas, ils ont commencé à pouvoir suivre cette étoile et qu'elle pouvait dire, effectivement, que nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour pouvoir l'adorer. Nous devons être conscients, réellement, que si nous cherchons la phrase de Dieu et que nous nous approchons vraiment au Seigneur, le Seigneur, notre Dieu, se révélera aussi certainement à nous pour que nous puissions réaliser ce qu'il est en train de pouvoir faire. Nous sommes dans cet âge qu'on appelle l'âge de l'Odyssée, auquel nous nous référons tout le temps. Nous devons être conscients que les choses ne continueront pas toujours comme nous le voyons ou comme nous le pensons. C'est sûr et certain qu'il doit y avoir un changement. Et nous, qui sommes avertis en tant que preuves de Dieu, nous devons réellement être sûrs, nous gardons aussi, dans un état d'attente, effectivement, pour que les choses que le Seigneur, notre Dieu, a annoncées avant, ces choses dont, un, nous ne devons pas être ignorants à ces choses, nous devons être, effectivement, aussi au courant de ces choses, comme lorsque le Seigneur avait dit à ses disciples que lorsque vous verrez Jérusalem investie, sachez que les temps de sa désolation est déjà là. Donc, il fallait qu'ils puissent d'abord être avec eux, que le Seigneur ait prédit les choses et qu'il ait annoncé ces choses pour que lorsqu'ils verraient en fait cela, le Saint-Esprit leur réveillera, pour leur rappeler, effectivement, que ceci, ce que vous voyez, ce n'est pas une chose habituelle. Parce que l'armée romaine avait l'habitude de venir, de changer les garnisons et de retourner, effectivement, mais là, ces jours-là, c'était tout à fait différent. Donc, lorsque l'Esprit est rentré, là, effectivement, le Saint-Esprit a réveillé, effectivement, pour leur rappeler. Et voici, donc, le signe que Dieu avait donné, quand vous verrez, donc, Jérusalem investie, et rentrez, effectivement, alors, fouillez en vérité. Donc, en rapport avec Dieu et son plan et son programme, effectivement, nous devons, de tout notre cœur, effectivement, prier pour que le Seigneur nous introduise dans son programme. Et nous ne venions pas dans le programme du Seigneur avec nos programmes. Parce que les églises dans lesquelles nous nous trouvions, ils marchaient avec leurs programmes, leurs programmes dans les choses de Dieu. Donc, quand vous avez vos programmes dans les choses de Dieu, ça ne peut pas, effectivement, coïncider avec le programme de Dieu. Ou soit nous abandonnons nos programmes pour que nous en tions dans le programme de Dieu, alors, c'est comme cela que le Seigneur a eu sorti du milieu de mon peuple. Donc, nous sortons, effectivement, d'un rythme dans lequel nous avons été impliqués et puis poussés, en fait, de pouvoir faire, effectivement, de vaines rédits de chaque fois, pour rentrer, effectivement, dans un rythme que le Saint-Esprit lui-même nous donne. Et là, nous sentons, effectivement, que dans cet emploi, effectivement, nous n'avons absolument rien à faire. Nous n'avons pas un programme particulier que nous voulons avoir, effectivement. Nous nous adaptons simplement à son programme. Alors, quel est donc le programme de ces dieux, effectivement, pour ce temps ? Eh bien, c'est absolument nécessaire que nous puissions être conscients de cela, puisque le Seigneur a dit à la femme samaritaine que vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous n'adorons ce que nous connaissons. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le temps de pouvoir marcher simplement selon les trains de ce que les organisations ou les hommes disent d'une certaine manière ou d'une autre. C'est un temps où je dois arriver à pouvoir être conscient de mon avancement, effectivement, dans les choses qui concernent Dieu. Surtout, ceux qui ont entendu, effectivement, cet appel du Seigneur de pouvoir réellement sortir. Je me souviens, j'ai reçu un e-mail de notre jeune sœur, Sarah Blazer, donc la fille de notre sœur, ici, Esther de Lille, oui, qui me disait, je crois que c'était avant-hier, je suppose, avec autant de larmes, elle me dit, mais je vous écris avec des larmes aux yeux, parce que la réunion que nous avons eue, c'est jeudi, vraiment, elle me dit, mais c'est vrai, Bardi, Dieu nous a visités, mais c'est jeudi, vraiment, Dieu m'a parlé, vraiment, c'est à moi que Dieu a parlé, j'avais des problèmes, j'avais des soucis, j'avais saisi, mais vraiment, Dieu m'a parlé, je tremble et je pleure, d'ailleurs, j'ai dit que Dieu est venu ici. Donc, Dieu nous parle, effectivement, quand nous nous trouvons dans la situation où nous avons besoin, c'est qu'il nous montre, effectivement, ce que nous sommes censés pouvoir faire. Et donc, c'est lui qui a reçu, donc, l'appel, comme nous l'avons entendu, effectivement, du fond que cet appel à sortir, Dieu t'est adressé à toi, pas à un groupe, effectivement, mais à toi en tant qu'individu. Alors, à ce moment-là, il t'est inclus, effectivement, dans le programme, et quand tu es inclus dans le programme, effectivement, tu peux voir, effectivement, comment, maintenant, Dieu est en train de pouvoir avancer. C'est donc cela que l'apôtre Paul dit dans 1, c'est en l'écien, au chapitre 5, je pense que le verset 1 dit, 1, c'est en l'écien, chapitre 5, le verset 1 dit, 1, c'est en l'écien, chapitre 5, le verset 1 dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur guènera comme un voleur dans la nuit. Amen. » Donc, vous voyez bien que ce qu'il s'adresse à ce peuple-là, il est conscient qu'il, effectivement, il s'adresse parce qu'il dit, « Pour ce qui concerne, si des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » Et puis, il dit, « Car vous savez bien vous-même. » C'est-à-dire que vous êtes dans le programme de Dieu. Amen. Vous êtes inclus dans les choses de Dieu, effectivement. Vous avez été instruit dans ces choses. Maintenant, vous vous laissez entraîner par le Seigneur d'Esprit. Vous savez, vous êtes au courant de ce qui va prendre place. Alors, quelqu'un qui sait, effectivement, que ceci va se faire, effectivement, il doit se préparer en fonction. Parce que s'il n'est pas au courant, effectivement, les choses sont différentes. Mais si toi, tu es donc au courant, donc tu dois réellement te mettre dans la condition telle qu'effectivement, en fonction de ce que tu sais, parce que tu peux le savoir, mais il faut aussi croire aussi à cela, aussi, effectivement. Parce que, si vous vous souvenez, dans le Seigneur d'Écriture, quand Moïse est allé faire les enfants d'Israël, avec le message, la parole du Dieu, effectivement, le but du Seigneur était que, je vous ferai sortir, comme il avait dit Abraham, je vous ferai sortir de ce pays-ci, de l'esclavage dans lequel vous vous trouvez, effectivement, pour vous conduire dans le désert, en fait, que vous mourrez dans le désert, non, pour vous conduire dans un pays où coulent le lait et le miel. Donc, un pays de la promesse, effectivement. Donc, Dieu qui avait fait cette promesse, effectivement, à Abraham, bon, 400 ans plus tard, effectivement, il vint se souvenir, effectivement, de sa promesse, et il va, effectivement, vers le peuple d'Israël, qui était en esclavage, et il envoie, effectivement, Moïse pour le faire l'humain. Je me souviens de ce que j'avais déclené, effectivement, à Abraham, et j'ai entendu, qu'il est mon peuple, donc, je viens pour le faire sortir, effectivement, pour les conduire dans le pays où coulent le lait et le miel. Et ils savaient, ils avaient entendu, qu'effectivement, qu'on nous fait sortir ici pour que nous allions dans un pays où nous sommes libres. Et là, c'est un pays où coulent le lait et le miel, comme Dieu avait fait la promesse à notre père Abraham. Mais regardez, frères. Quand ils sont sortis, effectivement, ils ont vu de leur proposition que c'était vraiment l'accomplissement. La parole de Dieu l'a sorti. Mais, combien sont-ils réellement entrés dans le pays de la promesse ? Est-ce qu'ils n'avaient pas eu connaissance ? Certainement, messieurs. Parce que le but même qu'ils soient sortis, c'était pour sortir, pour rentrer. Pas pour errer dans le désert. Mais pourquoi sont-ils tous morts dans le désert ? Parce que ce n'était pas le but de Dieu qu'ils mettent dans le désert. Le but était qu'ils sautent, effectivement, pour rentrer et payer la promesse. Donc, Moïse, tout au long de ce cheminement, pour l'amour de Dieu, votre attention. Dieu montrait toujours, effectivement, que son objectif à lui était de pouvoir protéger, prendre, effectivement, pour les conduire jusqu'à dans le pays dont il avait promis à prendre qu'il y ait sa descendance prendre la possession de ce pays-ci. Quand ils sont sortis, la mer rouge devant eux, par les sorties, effectivement, Dieu avait sa promesse qu'il devait tenir. Donc, ils ont quand même murmuré, ils ont dit beaucoup de choses, effectivement, c'est Dieu venu, il a ouvert la mer rouge. Parce qu'il avait une parole à pouvoir tenir, le faire sortir et le faire entrer dans le pays de la promesse. Donc, ils savaient que le Seigneur le conduisait où c'est ? Dans le pays de la promesse. Alors, la question, moi, ça va, frère, n'avait-il pas entendu ? Faites votre attention, faites votre attention quand vous écoutez la parole de Dieu. Vous avez ma soeur. Vous ne savez pas ce que les noms de l'homme vous réservent. Est-ce qu'ils n'avaient pas entendu ? Non seulement, ils avaient entendu, mais la Bible dit que ils avaient un rochier qui le suivait. Chose sur notre... Ils ont même mangé des aliments surnaturels, donc spirituels, qui témoignaient que Dieu voulait les désirs et les détés qu'ils entrent effectivement dans le pays de la promesse. C'est pourquoi, frères et soeurs, quand vous lisez les Saintes Écritures, faites attention, la Bible dit, mais que personne parmi vous n'ait un cœur aussi mauvais ? Vous connaissez, non ? Parce qu'il dit, j'ai supporté vos pères pendant 40 ans. Comptez, s'il vous plaît, un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, s'il vous plaît, un an, deux ans, cinq ans, six ans, dix ans, Dieu prend patience de vous. Frères et s'il vous plaît, frères et sœurs, on ne doit pas continuer à jouer avec Dieu, mais à mépriser Dieu continuellement et se dire qu'on va se chanter. Pendant 40 ans, il dit ceci, mais, vos pères mettent en terre dans le désert. Hébreu, chapitre, c'est bon ? Il a pourvu, effectivement, la mer rouge, il a ouvert. Le fait de voir une mer où il ne peut même pas y avoir de chemin, que Dieu a ouvert la mer, il a séché, effectivement, la terre pour que nous passions dans ce chemin, effectivement. Il a offert une voie là où il n'y avait pas de voie et que l'on passe, effectivement, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on pouvait faire que continuellement, tout au long du chemin, on devait avoir confiance en ces dieux. Et dans le désert, effectivement, on avait la soif, il part le rocher, le rocher, il donne de l'eau. Et dans le désert, effectivement, on n'a pas de boulanger pour avoir du pain, Dieu fait descendre la main du ciel. Des choses tout à fait surnaturelles pour vous montrer que Dieu a dit, Dieu a dit, je vous prends entre mes mains, même le soleil, ne me parle pas à vous brûler, mon frère. Même vos chaussures ne vont pas, suis-je, j'en prends soin, même juste à vos chaussures, vos pantalons, vos vêtements, effectivement, les chaussures, je ne parle même pas pendant 40 ans pour vous montrer que je suis capable de faire tout pour vous. Amen. Quand écrire à l'éternel, l'éternel entendez, l'éternel entendez, l'éternel entendez, pourquoi, pour démontrer que mon but n'était pas de pouvoir vous faire souffrir dans les déserts, mais que mon but était de pouvoir aussi vous instruire et que vous sachiez que le Dieu qui a adoré votre Père Abraham est un Dieu tout puissant. Parce que un élu de Dieu, un fils de Dieu, quand il passe par les épreuves, ça ne le régresse pas. Les épreuves le poussent davantage en avant parce qu'au travers des épreuves, il arrive à réaliser la puissance de ce Dieu en qui il a cru. Parce que s'il n'y avait pas de maladie, comment peux-tu apprécier que Dieu est un Dieu serein? Il faut bien qu'il y ait quelque chose avec le Dieu. En tout cas, c'est Dieu qui n'est vraiment le mien. Parce qu'il a la capacité de faire ceci. Donc, le preuve qui nous arrive effectivement est bénéfique pour nous en tant que croyants. Quand on parle de croyants, c'est lui qui a la foi dans la parole du Dieu, qui croit ce que Dieu a dit. Par le croyant dans la pensée que moi, je suis un croyant comme le fils du peuple du Seigneur. Nous, nous sommes la postérité d'Abraham dans la tête. Et Dieu a voulu effectivement qu'on voit si il était dans la foi, dans l'esprit effectivement, dans la confiance avec ses dieux. Donc, tout le temps de la chébine, effectivement, Dieu a démontré avec. Dieu avait parlé effectivement et on leur remettait effectivement Moïse leur parlait effectivement que c'est Dieu voici que même si les armées sautent effectivement comme le roi qu'il faut combattre effectivement, non, Dieu va faire la victoire parce que l'objectif est de vous atteindre effectivement la terre promise. Toutes ces paroles pour faire et ma soeur, tout au long du cheminement, ces paroles leur étaient annoncées. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur la terre, lorsque le pharisiens le Seigneur lui disaient mais oui, mais qu'est-ce que tu peux faire plus grand pour nous pour qu'on croie en toi comme un prophète de Dieu parce que Moïse a donné la main à nos pères parce que Moïse a fait le sang du pain du ciel effectivement donc la main il a donné et puis il a dit mais Moïse n'a pas donné le pain du ciel à vos pères parce que tous ceux qui ont mangé effectivement ils sont tous morts donc vos pères sont tous morts il a utilisé effectivement l'expression donc c'était questionné ils sont tous morts ça veut dire effectivement que malgré qu'ils ont mangé ce pain qu'ils ont bu à ces rochers ils sont vraiment séparés éternellement d'avec Dieu ils peuvent même plus s'éteindre comme quand nous sommes ils étaient là possédés à prendre sur la chair mais séparés totalement d'avec Dieu ils peuvent même plus s'éteindre non monsieur non c'est pas pourquoi est-ce que Dieu n'a pas à faire cela mais le fait que chaque fois Dieu à faire voir leur répéter la parole le but n'est pas de vous faire souffrir mais le but c'est de vous entier effectivement dans le pain de la promesse ils entendaient s'il vous plaît frère mais ils ne prêtaient jamais attention et ils étaient suffisants puisque nous sommes sentis nous sommes le peuple la pensée d'Abraham effectivement nous entrerons ils chantaient aussi comme ça c'est comme nous chantons ces cantiques notre voix ne vira la présente et nos corps seront vivifiés nous entendons nous entendons nous entendons nous rencontrerons notre Seigneur c'est vrai non on est là ceci dans ses terres et les mains si tu es préparé c'est vrai nous chantons cela notre foi défiera la présente vous savez ce n'est pas n'importe quelle foi qui va défier la présente ce n'est pas parce que tu peux la chanter effectivement avec autant d'arrières que ce jour-là tu vas monter non monsieur il faut une foi aussi véritablement ferme comme la foi carrément parce qu'il y a une écrime avant il est causé à la même point que son corps était usé donc il faut arriver à un degré de foi ou tout ce qu'il y a autour de toi mais réalise absolument pas pour qu'il n'a pas d'impact sur toi si ce n'est si ce n'est que ce que Dieu t'a dit parce que l'exode aujourd'hui c'est pas l'exode de masse c'est un exode individuel où il y a un appel effectivement qui t'est adressé à toi d'une manière individuelle il faut te préparer toi individuellement pour aller en connaître ton Seigneur c'est absolument important c'est pourquoi dans les assemblées ne regardez pas aux voisins il y a la voici très importe parce que dans toutes les assemblées il y a aussi des ramassis les ramassis sont là pour murmurer pour se dire ils veulent pousser faire voir afin qu'on voit qui ils sont ne vous occupez pas de qui que ce soit occupez-vous de votre âme à vous peut-être que dans cette assemblée il n'y a que toi seul qu'avec qui Dieu veut traiter les autres sont tellement vous savez comme nous avons parlé ici lorsque il y a vous savez quand on fait dans ces films effectivement il y a des acteurs et aussi vous savez ce qui d'une certaine manière parce qu'on a quand même un acteur principal et puis il y a aussi des figurants pour faire la vie autour de la scène il faut des figurants en fait ces figurants ils viennent effectivement on le voit effectivement mais en fait la scène ne concerne que l'acteur principal parce que jusqu'à la fin on va c'est l'acteur principal les autres figurants sur le chemin ils disparaissent n'est-ce pas donc chacun de nous doit être conscient que je ne vais pas être comme un figurant mais je vais être l'acteur dans les choses effectivement que Dieu pour lesquelles Dieu m'a appelé et pour lesquelles je me sens aussi que Dieu est en train d'agir aussi en moi je dois prendre pas participant à ce que Dieu est en train de faire donc ils ont entendu l'interprécié effectivement et comme l'on a l'entendé donc vous n'avez pas besoin de faire ce qui concerne les temps et les moments vous n'avez pas besoin de faire pour vous apprendre car vous savez bien vous c'est-à-dire que vous êtes censés le savoir pour ce qui concerne ceux que Dieu a appelé dans un temps comme celui-ci il y a beaucoup plusieurs voies en réalité dans le monde il n'y a qu'une seule voie qui concerne effectivement le peuple de Dieu et cette voie c'est la voie de mon berger comme je l'ai entendu et quand cette voie leur est entière chaque brémi reconnaît la voie de son berger nous n'en avons pas trois quatre cinq nous en avons tous un seul c'est-à-dire un seul berger parce que nous apprenons à un seul troupeau donc chaque brémi effectivement reconnaît effectivement la voix du berger et quand il entend la voix de son berger il s'allie effectivement à cette voix et ce berger qui t'appelait puisque tu es la brémi il te laissera pas il doit prendre soin de toi parce qu'il sait qu'il brémi sans berger elle ne peut pas vraiment avancer elle seule parce que la brémi elle doit dépendre effectivement du berger qui doit prendre soin d'elle pour la nourriture et le processus c'est pourquoi quand on voit des frères et des soeurs se révolter tout le temps dans les assemblées il y a une nature qui n'est pas bonne ça ne peut pas être nature d'une fille de Dieu d'un fils de Dieu un fils de Dieu une fille de Dieu c'est une nature de respect de soumission d'humilité effectivement de toujours être dans les choses que Dieu veut qu'on soit jamais de révoit effectivement ceux qui se révolent se rébellent effectivement n'ont rien à voir avec Dieu notre nature effectivement c'est magnifique parce que regardez très bien frère quand Dieu a voulu montrer comment était Caillard il a mis sous le même pied d'égalité il a parlé à Caillard effectivement de la bonne manière comme il parle effectivement mais c'est Caillard qui dans son coeur effectivement n'a pas voulu écouter on voit bien qu'il était déjà réveil parce que pourquoi mais sa nature a lui montré qu'il n'avait rien de Dieu en soi bien que bien que s'il vous plaît faire ça il était aussi un adorateur mon frère pas de bériade pas de soleil non il adorait Dieu Caillard adorait Dieu effectivement comme Abel adorait Dieu parce qu'ils sont allés adorer son même Dieu on n'a pas dit que Caillard est allé adorer le soleil il adorait effectivement les images non il est allé adorer le vrai Dieu qui est Abel adoré aussi et c'est à l'intérieur de la personne c'est cet intérieur effectivement toi mon frère toi ma soeur qui jusqu'aujourd'hui doit te préoccuper parce que la parole de Dieu effectivement ne vient pas pour la tête mais vient pour ton intérieur à toi elle frappe effectivement pour que tu réalises qui je suis parce qu'aussi longtemps que Dieu frappe et parle effectivement tu ne le changes ou pas tu lui as déposé la question parce que là on ne va pas te faire un des soeurs mais quand même Antoine vous savez frère et soeur il n'y a qu'un fils de la lumière acquis dans les ténèbres qui peut sortir de ténèbres au point de la lumière parce que la lumière est en lui et puis ce qu'il est dans les ténèbres il serait dit non c'est pas ma place mais comme tout Antoine est ténèbre tu es ténèbre on a beau prêcher on a beau parler tu as fait la même chose parce que c'est qu'il y a les noms de toi ne correspond pas à ce que Dieu est vraiment amen et bien mon frère et ma soeur sur et certain nous avons entendu ici que Dieu n'est pas un émoi et Dieu ne suppliera jamais un frère ou une soeur effectivement crois ma parole agit non c'est toi qui doit y avoir votre cause au Seigneur accorde-moi la grâce ça c'est l'intour d'un fils de Dieu suppliant Seigneur je ne suis pas bien je ne suis pas bon je ne suis pas arrivé mais quand tu es non je connais tout je suis arrivé moi effectivement je ne vais rien entendre effectivement je suis riche je n'ai besoin de rien qu'est-ce qu'il dit je suis malheureux misérable pauvre avec le penu donc il dit vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la vie si les gens qui sont dans le monde ils ne savent pas mon frère et ma soeur mais toi tu le sais mais le station ne prétend pas attention alors pour toi le jugement c'est encore beaucoup plus dur par rapport à ceux qui sont à l'extérieur n'oubliez jamais ceci vous faites ça ce que un jour vous passerez à la barre du jugement oui vous me direz oh frère le chrétien écoutez-moi un jour vous passerez à la barre du jugement et ça c'est important qu'on le sache aussi effectivement qu'étant assis comme vous êtes assis effectivement maintenant vous ne dites rien mais vous pensez n'est-ce pas vous pensez à vous par le plus fort que la voix que vous entendez et ce que vous pensez maintenant c'est enregistrer de notre côté là-bas je vous ai raconté une fois ici le témoignage de cet homme d'ici Daniel Kopp c'est-à-dire que vous vous connaissez il était sur la terre il a fait ce qu'il devait faire effectivement et voilà qu'il est temps il va c'est lui-même qui a fait ce témoignage il s'est retrouvé de l'autre côté de l'île alors il voit qu'il y avait là en ligne effectivement l'ange de Vend avec le livre ouvert avec le nom ici toi d'accord entre toi Joseph entre et c'est ici entre effectivement et puis il ferme le livre il dit comment ça se fait il dit non mais il dit mais qu'est-ce que il dit je suis Daniel Curry il dit oui de quoi ça se fait il dit mais il dit sous la terre j'ai cru au Seigneur il dit j'ai fait tout comment je vais ici aussi par mon nom il dit mais moi je ne peux rien faire moi je ne fais entrer que ce que dans le nom sont écrits ici si tu veux discuter moi je ne discute pas monte ouvrir le trône là et il dit que pendant qu'il montait effectivement la lumière venait au côté de moi si fond et il entend la voix qui saute la lumière effectivement il dit mais Daniel Curry depuis que tu es né n'as-tu jamais menti alors il dit quand la question sortait j'étais là debout j'entendais la voix qui me parlait effectivement la question sortait et puis tout d'un coup je me suis rappelé et je vis un tableau devant moi moi Daniel Curry effectivement j'étais là debout et j'étais en train de mentir donc je me voyais en plus il dit je me souviens de jour et de l'heure et puis on fait passer Daniel Curry depuis que tu es né n'as-tu jamais volé il était là les grands passés j'aime Dieu le grand passé et il se voyait en train de voler en train de faire c'est l'heure et puis on connaît Daniel Curry c'est si tu l'as jamais fait donc il se voyait toujours dans la chose comment vas-tu te justifier mon frère à ce qu'il est depuis que tu es né depuis que moi je suis né je suis né dans les péchés tu vois la même chose aussi à qui je l'ai déposé mais n'as-tu jamais péché Dieu sait ce que vous êtes ce dont vous pensez même à l'instant d'ici effectivement c'est enregistré madame mesdemoiselles messieurs on ne vous trompe jamais il est tellement grand qu'il connaît tous les mouvements les secrets du cœur de vos pensées auxquelles vous avez au plus profond de votre cœur ici avec notre adversaire il n'est pas il n'y a pas dit oh oh il n'y a pas dit pour toutes ces choses que tu as faites Dieu est condamné parce qu'il ne pouvait pas dire oh Seigneur je n'ai pas fait oh ceci parce qu'il le voyait lui-même il s'est rappelé lui-même effectivement que ces choses étaient vaines donc il ne pourrait pas dire Seigneur tu es mauvais parce que moi je suis quand même donc il dit non non là c'est vrai que tu es juste parce que j'ai vu quand même faire ça nous sommes dans un temps merveilleux le monde méprise mais c'est un temps de la grâce où Dieu donne la possibilité à l'homme tel que vous tel que moi voilà en tirant contact avec les choses de Dieu et reconnaître effectivement son étant et le savoir que Dieu est bon et qu'il cesse des bonnes choses pour lui et qu'il accède ce que Dieu lui donne alors à ce moment l'homme tel que nous sommes il a trouvé en son il a trouvé effectivement le prix qu'il devait être payé pour que tout ce qu'il était tout ce qu'il a été effectivement soit complètement effacé ne vous prétendez pas vous dire oh Seigneur c'est effacé frère et sain je veux que vous prétiez attention dans le chapitre 7 ils sont venus en disant Seigneur Seigneur n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ce n'était pas des incrédules c'était des croyants monsieur ils l'appelaient bien Seigneur ils ont nous chassé les démons par le nom de mais en son nom des croyants s'il vous plaît parce que vous avez vos théories à vous effectivement nous nous croyons frères et sœurs Dieu n'est pas un éboueur s'il vous plaît et ce que Dieu veut faire et ce que Dieu fait comme nous l'avons entendu le peuple ne pouvait pas comprendre et voir que le but de Dieu c'est que le peuple puisse monter si seulement le peuple pouvait écouter et réaliser combien nous sommes distrits combien nous prenons trop de valeur pour nous-mêmes frères et sœurs parce que nous nous prenons beaucoup plus importants mais tu n'es pas important je ne suis pas important c'est pas parce que je suis là que Dieu va descendre effectivement à cause de moi parce que je me sens important non monsieur Dieu descend où il veut et quand il veut il peut rassembler ce qu'il veut c'est sûr que j'entends il y en est il faut qu'on se rende compte effectivement que nous avons besoin de Dieu on ne va pas faire en sorte que Dieu s'adapte à ma face pensons à moi de vivre et de faire les choses non monsieur je dois m'adapter nous vivons dans un temps très mauvais frère où l'homme est tellement réel parce que la connaissance a augmenté vous n'avez pas l'impression frère et sœur il a vraiment atteint de se mettre tellement si loin vous dites mais frère c'est pas mais la Bible a tout raison aujourd'hui frère et sœur que vous allez effectivement dans le fin fond de l'Amazonie ou de la cause de Dieu je sais que est-ce que vous connaissez Dieu mais les hommes connaissent Dieu pourquoi ? mais vous avez internet monsieur allez sur internet tapez Dieu où il y avait mais on vous dira qui est Yahvé mais c'est sur les sœurs chacun de vous mais aujourd'hui on ne peut pas dire que nous sommes non 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 monsieur Dieu par le moyen même d'intermettre effectivement le chôte de Dieu son distrait en fait on en parle effectivement chacun des sœurs le sait donc et aujourd'hui le Christophe nous fait savoir comme là tous ces hommes qu'il a pour moi à payer de voir des lois c'est l'apôtre Paul qui dit effectivement divinité mon enfant dit donc qu'on jure devant Dieu et devant Dieu et devant Dieu et devant Dieu et si on se rapproche des bibles prêche la parole ainsi dans tout ton nom favorable ou non favorable répand sans censure avec eux prêche la parole pourquoi ? car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ah vous dites effectivement oh non c'est pour les autres effectivement faites très attention s'il vous plaît qu'est-ce qu'il y a qui tout dit mais ils vont se donner une foule de docteurs et il y a la démagaison dans tant de choses qui sont agréables effectivement c'est cela qui arrive parfois avec nous quand Dieu nous prend du doigt ce que nous sommes on dit ah ce prédicateur il ne me plaît pas évidemment j'ai encore le d'ailleurs de toute façon il ne parle pas trop du prophète je crois qu'il faut que quand je parle c'est terrible quand je vais sortir effectivement il faut crier à gagner je crois qu'il y a un frère qui m'a dit nous avons reçu un frère ici puis il dit ah il a pu apprécier là 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 puis il parle il arrive quelque part alors c'était les prophètes mais moi vous voulez pas s'il vous plaît les prophètes a dit les prophètes a dit parce qu'il s'est trop dit ah ici je me sens je me sens chez moi donc chez les fessettes c'était pas chez moi mais ici je me sens dans mon élément alors je dis alors à ce moment là je dis j'ai compris ici il s'en dit dans son élément c'est donc les saintes écritures sont claires mon frère et ma soeur ils vont se donner une faute et leur tour ayant la démagaison d'entendre des choses agréables en fait c'est ça ce que vous êtes frère vous êtes avec ma soeur oui vous ne vous contentez pas il faut que j'entends notre soeur notre soeur ici l'épouse de mon frère Emmanuel notre soeur Irène elle vient dans mon bureau c'était le jeudi je pense après la réunion et elle était tout en large on la regardait effectivement parce que son coeur elle me dit mais j'y suis venu j'ai un petit fusil le premier c'est ça il disait c'est si il dit pasteur c'est pour ma soeur la soeur j'ai pris vraiment que Dieu s'il peut accorder la grâce à son âge elle est où elle est dans une église j'ai dit où c'est elle dit mais là-bas là-bas en Afrique il y a eu pourquoi alors qu'il y a encore problème elle dit je vais te faire écouter la prédication bon alors j'étais assis bon vous savez c'était le jour où on avait passé le temps d'un réussi et elle me met la prédication qu'elle avait sur son bonhomme dans l'assemblée de sa soeur alors là j'étais assis moi-même j'ai commencé à fondre au temps de la glace j'ai dit c'est pas possible seigneur je viens de le lever alors le prédicateur monte d'ailleurs là il s'est dit oh cette église ici que vous voyez c'est où il dit c'est Branham si Branham n'était pas venu effectivement d'ailleurs à quoi servent les prédicateurs aujourd'hui on n'a rien prédicateur pas important le plus important c'est Branham effectivement Branham a dit ceci Branham a fait ceci et alors dans ce temps où nous vivons Branham a fait ceci il est venu comme il a tout présenté effectivement mais depuis les débuts jusqu'à la fin il n'y avait que Branham sur Branham et ce qui était étonnant c'est que j'entendais les amènes et les sifflet la seule chose qu'on faisait simplement c'était de élever Branham on a élevé Branham je voulais que vous écoutiez j'ai déjà écouté les prédicateurs qui parlent de frère mais celui-là j'ai dit non j'ai dit mais seigneur j'ai souffert et ça n'est pas que mon âme était complètement dans une tristesse profonde je suis resté dans mon bureau ma tête baissée j'ai dit seigneur quel travail tu me fais les gens détruisent les âmes effectivement avec des salariés et il y a des âmes qui vont il y en a si on parle pas de Branham vous voyez il sort avec la tête gonflée frère et sœur qu'est-ce que Branham a réellement a dit Branham n'a rien à dire moi il n'a rien à dire c'est lui qui a parlé c'est l'auteur de la parole le diable est entré dans les champs de pouvoir détruire c'est vrai pourquoi élever l'homme alors que les apôtres pour lesquels on a envoyé un profond à la fois les apôtres ne se sont jamais élevés ils ont élevé un seul homme Jésus le Christ si c'était un message de la restauration on vous a restauré vous dire madame non 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 fère et sœur réveillons quand même à la logique de la parole des dieux si on n'a pas parlé de Branham on n'a pas prêché il se dit mais Branham a dit qu'il est monté sous les cent sept montées maintenant j'ai entendu maintenant j'ai entendu oui mais on m'a dit ça un frère il dit et lui il me fait parce que j'avais j'ai reçu en fait un journal d'Arizona en 1967 alors qu'elle se trouve réellement la photo réelle de la colonne de Nuée et là-bas j'étais dans mon bureau j'ai dit effectivement ça puis bon on parlait avec le frère quand il est venu je lui dis mais nous avons quelque chose d'original effectivement que Dieu a manifesté parce que son prophète il dit oui bon le frère me dit mais vous avez les frères la plupart de tous les frères ont eu un pouvoir se trouver dans une condition difficile pourquoi il dit mais aujourd'hui on fête le 28 février comme étant je reçue des courrières aussi le moment le plus important l'apparition de la nuit effectivement ainsi de suite alors c'est le jour où il serait bien à y avoir de pouvoir ouvrir le show ainsi de suite oui c'est ce que on a dit mais il y a un problème c'est que lorsque la nuit est apparue le 28 février le frère Banan n'était pas sur le 27 montagnes parce que le frère Banan est allé le Seigneur il avait déjà montré la vision effectivement et puis le Saint-Esprit quand il était effectivement avant l'os qu'il enleve le croque que tu me dis la vie la volée le retourne à cette façon de la ville pour à ce moment de le télécharger effectivement il n'était pas à ce moment-là sur cette montagne alors il me dit quand je suis allé voir mon papa je lui ai dit cela j'ai dit mon papa j'ai dit mon papa mais mon frère Banan je lui ai dit mais j'ai dit à mon papa mais frère Banan il n'a jamais été le 28 sur cette montagne puisque dans la prédication qu'il a eu à pouvoir dire effectivement il a dit qu'il n'avait jamais été là mais il faisait un rapport avec la vision sur la consolation que Dieu lui a venu effectivement le Seigneur ainsi de suite elle dit mon papa elle dit si frère Banan n'était pas là le 28 j'ai j'ai toutes les bouchons comme le message elle dit ne va pas aller au jette les bouchons parce qu'il n'y était pas ce jour-là mais frère le plus important ce n'est pas qu'il soit d'abord le plus important c'est le message que Dieu a donné qu'on puisse entendre effectivement qu'il soit sur la montagne le 28 ou les 45 je ne sais pas mais c'est par ça qui m'importe ce qui m'importe c'est que qu'est-ce que Dieu t'a dit mon frère nous devons revenir à la foi biblique de réaliser effectivement qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec nous quelle histoire avec Dieu effectivement aujourd'hui on se tourne effectivement mais Branham est déjà parti il se répose là-bas dans la salle et repose nidore toi tu es sous la terre qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi ce que Dieu avait à donner au travers de son prophète qu'il a donné qu'est-ce qu'il avait dit à un magasin de l'outil effectivement là il a c'est quoi la magasin de l'outil c'est quoi mais c'est sur les balles magnétiques donc je ne peux pas venir ici comme un perroquet j'ai affalé la bande de vêtements et puis j'ai fait j'appuie les boutons ici oh alléluia frère frère bonjour c'est ça ici donc je répète les citations oui non on est un perroquet non Dieu a donné au prophète moi je vais méditer je vais lire la parole effectivement je comprends je viens l'inspiration alléluia nous n'avons pas gardé le peuple si tu ne crois pas le prophète tu vas parler quelque part frères et sœurs je n'ai pas besoin de ça d'abord pourquoi mon frère parce que ce n'est pas parce que je crois au message de l'épouse de Christ non messieurs parce que le message ne fait pas les trois épouses pourquoi parce que l'épouse a toujours été l'épouse le message vient te montrer que tu n'es pas comme les autres tu es l'épouse quand il fut crucifié entre ciel et terre on perd ça ici non c'est là que l'épouse est sortie comme Adam lui c'est le dernier Adam donc le message vient me montrer que voilà qu'en tant qu'il a d'Amélie tu n'as pas à voir d'Amélie je puis si j'ai en dehors non en tant d'Amélie habite toi proprement Alléluia 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 le message ne change personne mais c'est Dieu qui change l'ordre Amen 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 Oh oui il ne m'a jamais été écrit que crois au message du Seigneur sera sauvé non crois au Seigneur Jésus Christ croyez à la maison vous serez sauvé alors quand j'ai cru au Seigneur je devais une nouvelle création alors la parole de Dieu devient importante pour moi quand j'entends les pieds de lait du Seigneur je vous confond au Moïse Paris sœur tu es obligé de porter des longues jupes effectivement ma sœur tu peux emporter même des jupes qui traînent la poussière les arabes emportent les tiganes emportent effectivement ça ne fait pas des toiles chrétiennes mais quand ton intérieur a été changé l'extérieur suit c'est pourquoi il parle parce que nous sommes dans le message on a s'habillé comme ça non messieurs non parce que la parole de Dieu est en moi et que je suis conduit par l'Esprit du Seigneur parce que je vais porter des jupes blancs ici à l'école je mets des bibis mais c'est vrai frère on va se dire oh nos sœurs ils sont des jupes blancs ils peuvent du tout ici remplir les jupes blancs mais dehors après que oh pas personne paf on monte ici c'est sûr et certain ce n'est pas ça qui est important ce qui est important c'est que qu'est-ce que Dieu t'a dit amen parce que la belle qui concerne toi pas ton mari pas tes enfants mais toi tu peux être marié monsieur Dieu t'a appelé tu es un élu mais ta femme ne l'est pas bien sûr monsieur bien sûr nous prions au Seigneur que nous puissions tous partir mais il a dit mais deux seront dans un lit dans un lit dans un lit l'un sera pris l'autre sera laissé mon problème c'est pas lui c'est pas mais moi Seigneur s'il y a quelqu'un qui doit partir dans cette maison j'aime mon mari mais si c'est moi qui doit partir je suis le premier à partir oui monsieur je vais bien partir avec lui moi je veux banaler que chacun de nous soit conscient il s'agit pas d'une nouvelle religion dans laquelle nous entrons parce qu'on voit des frères ou des sœurs qui changent mais pas en bien mais en mal hier il voyait la parole et puis il a entendu des choses et au frère si vous n'entendez pas que banal il dit aussi pas banal évidemment c'est pour ça vous ne voyez pas vous ne voyez pas au message votre passion ne dit pas les brochures et pourquoi j'ai dit je vois le prédicateur qui vient ils sont là ils ont un petit livre comme ça enfin leur bible même pour la taille il dit comme ça et puis tu vois je veux un exemple c'est fou parce que j'ai pas le bonjour je les ai des mots ça s'appelle oh non et voilà et voilà alléluia oh que dieu vous bénisse et levé du soleil je suis votre frère en crise si je viens je vais donc vous saluer je veux alors on prend on prend la bible puis là puis on fait comme ça puis on met la brochure là on a la bible et les brochures pour que vous croyez que nous avons foi dans la brochure je sais que ça ça ne vous aura pas populaire ça fait que les gens vous détestent c'est pas le problème ce que vous pouvez comprendre le faire c'est vraiment la tactique de ça Dieu a envoyé un merveilleux qui sort avec un message merveilleux pour qui et pour le peuple de Dieu alors s'il vous plaît prenons le message je vous dis parce que nous n'avons pas eu de bande sur lesquelles pour la prochaine je veux que vous compreniez une chose depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse tout ceci c'est la parole on ne peut pas y ajouter ni réclencher même le dernier ministère effectivement prophétique que nous avons reçu il n'est pas venu nous apporter quelque chose de nouveau c'est tout il n'est pas venu de nouveau non messieurs vous serez surpris vous savez même la sémence du serpent un autre prédicateur avant William l'avait prêché déjà oh oui ça vous étonne frère le matin au nom du Seigneur Jésus j'ai ça dans mon bureau 1937 on l'a prêché déjà et c'est vrai le sceau William Branham n'a pas ouvert le sceau c'est écrit quand même regardez très bien dans l'Apocalypse au chapitre 6 vous connaissez cela chapitre 5 puis j'ai fini dans la main droit de celui qui était assis sur le trône et un livre qui en dedans et en dehors s'est laissé le sceau j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en reprendre le sceau et personne n'a l'essayé ni sur la terre ni sur la terre ne puis ouvrir le livre ni le regarder et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder l'un des veillards m'a dit de plein point voici les millions de la tribu de Judas le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette saut Amen au chapitre 6 verset 1 il dit je regardais quand l'agneau pas quand le prophète pas quand Moïse ou quand Branham non monsieur quand l'agneau ouvrit ouvrit un des sept sceaux et j'entendais quatre êtres vivants qui disaient qu'on vit le voir de tonnerre viens n'est-ce pas vrai et vois donc c'est absolument important qu'on reste dans les scènes d'écriture frère donc ce n'est pas l'homme qui a ouvert le sceau c'est parce que personne n'était dit le seul qui a été dit c'est notre parent qui a pris réellement notre place faire ça ce que Jésus notre Seigneur a fait aucun homme ne peut le faire et s'il vous plaît frère et sœur si moi je peux et moi vous aimer c'est pas parce que moi je vous aime mais c'est parce que lui il vous a aimé et il a changé mon cœur pour vous aimer il n'y a pas de mérite pour un homme mon frère lui seul il a fait en sorte que moi qui étais un chien il devienne un homme aussi un homme qui doit se traire nous faisons des lois mais oui frère aucun homme ne peut être du moins mais qui est où il y a un homme comme lui j'ai toujours dit même mon frère Oscar si c'était lui Dieu voulait dire j'ai appelé Oscar comme étant le prophète de il n'y a pas à rapport avec Manzani lui seulement c'est Oscar comment t'en tente la famille Oscar Manzani il s'est venu pour le messager vous êtes ainsi effectivement donc on l'appellerait le prophète Manzani Oscar mais c'est pas c'est pas ça qu'il est fait parce que il était un nom Manzani est un nom donc Dieu peut l'avoir choisi parce qu'il a dit qu'il a vu que c'était en lui qu'il veut donc il choisit un homme qu'il veut mais s'il avait choisi tout le monde l'aurait connu parce qu'il est Oscar dans un prophète de Dieu n'est-ce pas vrai c'est la même chose avec William Bonin dans son fond il était là si Dieu n'avait pas choisi qu'il l'aurait connu aujourd'hui c'est vrai frère aujourd'hui on élève William, William William sans lui frère et soeur il était les bafons qui les connaissaient mais il a fallu que Dieu fasse quelque chose quand Dieu a fait quelque chose on n'élève pas l'homme on élève Dieu dans le sang s'il vous plaît frère et soeur je n'ai pas traité de l'ontard frère s'il vous plaît vous savez que dans le livre d'Apocalypse effectivement au chapitre 5 vous voulez prendre du temps mais regardez frère parce qu'il est en fait il faut le battre tout à l'heure regardez c'est ça lorsqu'il est parlé effectivement nous allons lire avec vous d'abord nous pouvons aller dans le chapitre 49 de l'amour on l'a dit nous avons pris la vie c'est un Jacob appela ses fils à venir rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob écoutez Israël votre Ruben toi vous prenez ma force et les prenices de ma vigueur ainsi de s'y appétuer et puis verset 5 et 10 Simeon et Lévi vous avez entendu Ruben, Simeon et Lévi ça fait 3 donc lève ainsi de suite effectivement mais c'est où il dit Judas tu recevras les hommages de tes frères ta main sera sur la nuit ainsi de suite et puis de Judas effectivement il parle maintenant de qui ? il parle des Abilans vous avez réalisé ? donc nous avons Ruben, Simeon et Lévi nous avons ici Judas nous avons effectivement Zabilon et puis maintenant nous avons Issa n'est-ce pas ? et puis nous avons Tann et puis nous avons effectivement Galle vous voyez cela ? nous avons Assez n'est-ce pas ? nous avons les Stani nous avons Josef n'est-ce pas vrai ? et puis nous avons effectivement nous passons ici au... j'ai jamais été par le petit et c'est effectivement Benjamin effectivement il dit c'est ceux-là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël vous avez l'entendé ? vous avez l'entendé ? ok maintenant nous allons maintenant dans le chapitre 7 verset 2 après cela je vis quatre anges du bout aux quatre coins de la terre il va tenir les quatre vents de la terre enfin qui ne souffle point de vent sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil de vent et qui tenait le sceau du vieux vivant il vient d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer vous vous souvenez de réveiller avec vous ici vous vous souvenez encore ? quatre anges qui étaient liés trois de la ferme et le frac vous vous souvenez ? ok on continue alors il fait de point le mal à la terre et à la mer aux arbres jusqu'à ceux que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre vie vous avez entendu ? et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël vous avez compris ? c'est un rapport avec Israël pas avec nous donc les 144 000 c'est en Israël alors regardez comment on dit alors de la tribu de Judas 12 000 de la tribu de Riben 12 000 de la tribu de Gag 12 000 de la tribu d'Asset 12 000 de la tribu de Neftali 12 000 de la tribu de Manassé 12 000 de la tribu de Simeon 12 000 de la tribu de Lévi 12 000 de la tribu de Simeon 12 000 de la tribu de Simeon 12 000 de la tribu de Joseph 12 000 de la tribu de Benjamin 12 000 marqués du sceau de Dieu donc ça fait 112 12 000 pour nous ça fait 144 000 maintenant en lisant le chapitre 49 et au chapitre 7 vous voyez clairement qu'il y a quelque chose de différent c'est quoi la tribu des Danes elle est plus là elle est plus là et pourtant elle est ici comptée parmi les 12 la tribu de Neftali elle est plus là je veux que vous prêtez attention frère et soeur le Dieu de la Bible, l'auteur de la Bible, est un Dieu parfait. Il n'y a rien qui peut réellement échapper à Dieu, avant même que la chose de vie en existant, Dieu le savait. Vous avez remarqué que la tribu d'Édame n'est plus là. Pour quelles raisons la tribu d'Édame n'est plus là? Cette tribu d'Édame a été retranchée, a été retranchée à cause de quoi? De l'idolâtrie. Parce que, et pourtant c'était le tribu ici, bien mentionné ici frère, parmi les enfants d'Israël effectivement, la tribu effectivement de Dieu, le fils de Jacob, mais l'intérêt tranché, donc juste à dire à cause de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est bon. Avant que la chose puisse le faire, Dieu le savait. Regardez une chose au fère et soeur. Quand un homme de Dieu fère et soeur ne peut jamais être influencé par qui que ce soit. un véritable homme de Dieu fère, il a une nature que beaucoup des gens ne veulent pas très bien comprendre. Quand Dieu utilise un homme, effectivement, il y a des choses particulières que Dieu fait avec l'homme. Vous vous souvenez dans les Seules Écritures? Qu'est-ce que Jacob a dit à Joseph, son fils? Regardez sur moi. dans le livre de Genèse, au chapitre 40. qu'est-ce que ça a dit? Après ces choses, l'on va dire à Joseph, «Vois ton père est malade. » ressembla ses forces et s'assit sur son lit. Il aimait beaucoup Joseph. Vous vous souvenez, non? Et alors, Jacob dit à Joseph, «Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à l'Use dans le pays des Canards et il m'a béni. » J'aime Dieu. J'aime Dieu. Il dit que le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à l'Use. Donc, il connaît les dieux à l'Use. Ah, que Dieu te bénisse. Pas par la répétition, mais par l'expérience, effectivement, avec ses dieux. Et puis, il continue en disant, il y en a très bien, il dit, «Oh, dans les Pays des Canards, et il m'a béni, il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et décelerai de toi une multitude de peuples, je donnerai ce pays à ta possibilité après toi pour qu'elle le possède à toujours. » Maintenant, écoute, j'aime les hommes. Maintenant, écoute, il dit à son fils, « Le deux fils qui étaient son nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi, à l'Égypte, écoutez très bien, s'il vous plaît, seront à moi Ephraïm et Manassé seront à moi comme lui, comme Ruben et Siméon. » Donc, il dit, « Mais ces enfants, effectivement, oh Dieu d'Abraham, il est bien. » « Amen. » « Ces deux enfants, effectivement, feront partir, effectivement, des malignés comme Ruben, mon fils, comme Siméon, si mon fils, elle est ce qu'il dit, elle est très bien. Il dit, « Mais les enfants, mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi, ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. En mon retour de Badam, Rachel est mourue en route auprès de moi dans le pays des Canans à quelque distance de Fratins et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin des Fratins qui est bêteur. » Israël regarda les filles de Jésus-Christ et il dit, « Mais qui sont ceux-ci ? » Il ne voyait pas. « Non. » Il dit, « Mais, Jésus-Christ, on me dit, mais à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. » Est-ce que vous comprenez ? C'est ceux-ci qui le m'a donnés ici. Israël dit, « Mais, fais-le, j'étais pris approché de moi pour que je le bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la pièce qui ne pouvait plus voir. Joseph le fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa et Israël leur dit, « Je ne pensais pas révoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph le rétira des genoux de son père et se procéda internevant lui. Puis, Joseph le prit tous les deux et faillit de sa prêtre. à la gauche d'Israël et manassait de sa mère gauche avant Israël et les filles approchées. Vous avez remarqué ? Je ne sais pas si vous avez fait attention, frère. Cet homme ici, Jacob, quand il a entendu que son fils Joseph vient, il rassembla ses forces et il s'assied et il raconte à Joseph comment le Dieu de ce père apparaît effectivement et lui a parlé effectivement et lui a dit s'il vous plaît, c'est parce que il a bien suivi. Il dit à Joseph c'est-ci Joseph, je l'ai dit encore avec vous aussi. Il dit, Jacob, il a dit, il m'a 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 dit, maintenant, les deux fils qui étaient sont nés au pays d'Egypte avant mon arrivée vers toi, vous entendez ? à l'Egypte, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il m'a dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pendant qu'il parlait, lui, quand on parlait, il parlait effectivement d'Ephraïs et menacés, mais cet homme ne voyait pas l'Ephraïs et menacés. Alléluia ! Comment est-ce que Joseph n'a pas pu prendre d'autres enfants pour les voir vers son père ? Il a pris simplement Ephraïs et menacés. Il ne savait pas, frère. Mais le Seigneur qui savait, le plan pour l'Ephraïs et menacés, il a conduit effectivement Joseph à prendre ces deux-là. Il avait d'autres enfants, s'il vous plaît. Il les a amenés. Et en plus, pendant que le père parlait, la Bible dit que ses yeux étaient affermis et ne voyaient pas. C'est quoi la plupart qui sont noms des enfants que tu as ici ? Il venait de parler de qui ? Les Fraïs et menacés. Maintenant, il pose la question de l'Ephraïs et menacés. Il est bien. Il est bien. Tu vas le dire en fait, mais c'est bien. Je vais dire verser ça. Il dit, maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Egypte avant mon arrivée vers toi en Egypte seront à moi. Ici, les Fraïs et menacés seront à moi comme Ruben et Simeon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Il avait d'autres enfants, non ? Et puis, il dit, ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Et maintenant, il dit, après avoir parlé de mon retour de Panarastan, il va se courir en route par dans son fils auprès de moi dans le pays du Canan à quelle distance de Frata. C'est là que j'ai enterré sur le chemin de Frata qui est Bethlehem. Donc, il dit effectivement où il est enterré. les filles de Joseph et il dit, mais qui sont ceux-ci ? Il ne savait pas. Mais Dieu avait déjà fait savoir que les Fraïs et menacés seront ceux-là que tu dois prendre. Et donc, lui, en tant qu'un prophète de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, Dieu lui avait déjà. Est-ce que vous suivez ? Non. Joseph, là où il était, il ne veut prendre d'autres enfants, mais là, il est Dieu. Et il est venu avec effectivement. Regardez, il faudrait pour qu'on puisse se comprendre. Quand il les a placés, il a placé l'aîné, effectivement, à la main droite déjà quand son père, qui était aussi devenu aveugle, et le second à la main gauche. N'est-ce pas vrai ? Et maintenant, l'homme qui était aveugle, qu'est-ce qu'il a dit ? Non, c'est Frahim et menacé. Il a bien entendu. Donc, il a compris que Dieu a accomplissé ce qu'il avait dit. Maintenant, le papa qui était là, effectivement, il dit bon, je les ai placés maintenant, il a d'abord abrassé, il a tous ses genoux, effectivement, il l'a embrassé. Il est maintenant pour la bénédiction, les nez à droite, et ses gants, effectivement, à gauche. Et il voit son papa qui a les yeux fermés en aveugle, effectivement, qu'il ne voit pas, mais effectivement, qu'il ne savait pas. Et donc, son père prend sa main droite et le pose sous le petit. Et sa main gauche, effectivement, sous les gants. Mais je l'ai dit, mais papa, quand il fait monter à son père, que Dieu est venu à faire, je vais te montrer la bonne manière de le faire. Fais-le ça, avec un homme de Dieu, fais-le Satan. Dieu nous a suivi. Même s'il est proche de vous, faites très attention, quand Dieu est en action, mettez-vous à part. Il prend la main droite, mais papa, on parle comme ça. Il savait, parce qu'il connaissait les Écritures, que si la main droite c'est pour sur quelqu'un, Dieu a béni cette personne. La droite, la face. Et pendant que papa a fait comme ça, il dit, non papa, pas comme ça. Celui-ci, c'est le petit, mets ta main droite sur celui-là. Tu ne vois pas bien papa. Le papa dit, mon fils, allez-nous. Il dit, mon fils, je l'essaie. Allez-nous. Allez-nous. Mais met-en avec le frère, l'Esprit du Seigneur dans un homme, le premier à reposer les affichons. Il dit, je l'essaie, mon fils. Je sais que celui-ci est le plus petit. Monsieur le Président, je sais cela. Je sais ce qu'ils sauront plus tard. Mon frère, monsieur, grand âne a été rétranché. C'est l'heure, qui a été réglé en place. Amen. Oui, monsieur, Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut sous-prendre. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous n'adorons pas un Dieu des catholiques. Non, non. Ou un Dieu, je ne sais pas moi, d'une religion. C'est pourquoi, je sais toujours, il y a pourquoi le dire ici, les catholiques ne verront pas Dieu. Amen. Les banalistes aussi ne verront pas Dieu. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Parce que, le catholique, les banalistes, c'est, et c'est ici aussi, ils ont tous le même esprit. L'esprit des dolapres. Amen. Instauré, effectivement. Je l'ai toujours dit, je sais qu'on ne m'aimera pas pour ça, ce n'est pas mon problème. Frères et sœurs, si du matin, dans les réunions, comme j'ai entendu, cet homme-là, c'est dit, grand homme de Dieu, du matin jusqu'au soir, on parle que des banalistes, des banalistes, vous allez finir par adorer banalistes. C'est vrai. C'est normal qu'on baptise au nom de banalistes. C'est normal qu'on prie maintenant au nom de banalistes. les banalistes sont célébrés au nom de banalistes. C'est normal. Vous, le prédicateur, les ont induits à l'heure. Amen. La grande majorité aujourd'hui, effectivement, ils sont tous comme ça. Branal a dit, Branal a dit, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de ce que Branal a dit. Amen. 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 Je ne vais pas entendre. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin de ce que le frère lui fait. C'est ami. Non, messieurs. Amen. Vous et moi, nous avons besoin de ce que le Seigneur a dit. Parce que dans la parole il est écrit que tout le temps, il n'y a pas d'exception, s'il vous plaît, tout le temps s'est reconnu qu'on manteur, Dieu seul, sans venir pour faire. Alléluia. Vous qui vous accrochez, oh, je veux dire, on s'est censuré parce qu'on n'a pas élevé. Moi, j'ai toujours dit, frère, si vous venez ici pour qu'on élève Branal, vous perdez votre temps ici. Jamais ici, vous n'attendez qu'on ait élevé Branal. Jamais, frère. Mais ici, on élèvera toujours l'absolu. Et Jésus de la Bible, celui qui a fait de moi un fils de Dieu, celui qui a fait de lui un bon aménement pour s'il est de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible est à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Alléluia. Tout le monde vient à toi, serviteur de Dieu, à toi, au respect. Amen. Et nous croyons au Seigneur, nous croyons au ministère que Dieu a donné. il a repris. Et nous savons que le Saint-Esprit a pris le relais. Il continue à pouvoir l'utiliser. Si vous vous accorde simplement à la répétition, Branal m'a dit, Branal m'a dit, alors, quel est le ministère que Dieu vous a donné ? Parce qu'il y a quand même cinq ministères. Le vôtre doit avoir aussi une place. Il n'y a pas eu seulement que Branal seul. Dieu n'a pas dit qu'il a donné à les ministères le Malachie 4 pour le perfectionnement des sables, en fait, les ministères pour la statue de l'homme. Cinq ministères. Et la plupart du temps, les gens commettent des erreurs en disant, oui, frères et sœurs, Branal est au-dessus de tous les prédicateurs, mais il ne peut pas être, mais il doit être mis à l'écart, effectivement, les autres, c'est différent. Monsieur, madame, je voulais vous poser la question, quelle Bible vous lisez ? Parce que si ce ministère est pour l'épouse, il doit être à la Saint-Ministre. Amen. 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 Parce que pour que le pauvre soit édifié et le corps de Christ, il faut les cinq ministères. Il paraît ça. Donc, le ministère qui doit réellement est vrai pour l'édification du corps de Christ, mais l'épouse de Christ doit faire partie du saint ministère. Ce sont donc le ministère et les dons que Dieu a donné. Mais dans ces ministères, chacun a une action aussi particulière. Amen. Il est dedans, mais action particulière. Oh, il y avait tout, 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 en tout, en tout, en tout, en tout. Donc, Dieu a changé la version de la Bible seulement pour un seul. Non, messieurs, c'est pourquoi le prédicateur doit se tourner vers le Seigneur pour que le Seigneur les instruise, effectivement, et qu'il soit utilisé en fonction de l'appel et dons que Dieu leur a donné. On ne peut pas conquérir un autre. Amen. La solidité de Dieu est originale en fonction de l'appel que Dieu lui a donné, messieurs. c'est pourquoi il n'y a pas le perroquet. Amen. Il y a des hommes que Dieu a appelés pour aider le peuple de Dieu à emboîter le pas à suivre l'action du Saint-Esprit. Amen. fin que nos inventions effectivement au rythme de ce que l'apôtre Paul a déclaré. on veut dire, effectivement, la plupart du temps, on commet beaucoup d'erreurs. en fait. Voilà pourquoi les gens sont toujours tournés dans les trucs qu'ils font que parfois on met la Bible de côté, comme on dit la Bible. Maintenant, c'est le message de l'heure. Nous ne lisons que ça, nous lisons que ça. Nous lisons que ça. Nous lisons prêchés les mêmes brochures et puis ils l'ont tourné encore. Finalement, n'ayant plus d'inspiration parce que les professeurs, le prophète avait l'inspiration, ils ont commencé maintenant à donner des révélations qui viennent effectivement de donner un pion au grondet, les choses qui rentrent effectivement, on commence à reprécher les étoiles. Les astres, frère, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec les astres ? Que ça ne vous choque pas ? Qu'est-ce que moi ? Oh, la connaissance de pouvoir aller dans les audiactifs au même temps. Qu'est-ce que moi je dois la faire avec l'astrologie ? Moi, je n'ai pas encore terminé ce que Dieu travaille encore à moi. Je vais maintenant consulter maintenant voir effectivement j'ai vu les audiates frères. Oui, madame a fait simplement et vous ne verrez jamais une prédication frère, madame. J'ai ainsi par la vie, le titre c'est les audiates ou les astres et puis Dieu a placé j'ai dit il a cité un exemple effectivement il faut qu'on suive bien frère, qu'on parle pas pour si j'ai bâtié de frère maintenant on a la connaissance du diable astre à cause entre frères et soeurs. On a maintenant des médiums parmi les frères. Mais c'est vrai, si ce sont des médiums qui ont sagittaire, vierge, on dit oui, maintenant c'est là avec dame, avec s'il vous plaît frère, il n'y a pas ça dans la sainte écriture. Ce qui n'est pas dans la parole de Dieu n'ajoutons pas. Restons simplement simples frères. L'évangile est simple, je vais être transformé par un médium. je vais être un fils de Dieu frère dans la sainte écriture où les saints des friviens m'y ramènent sous le pas des pierres, des gens, des pauvres. Alléluia. Nous avons besoin de demeurer sur le fondement de nos prophètes et des apôtres. Où est-ce que Paul a prêché les astres ici ? Où est-ce que Pierre a prêché dans nos pages et où là-bas il a assis nos frères. Les saints qui te montrent c'est que Dieu sait si c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu en absolu. Ça l'a été pour vous dire mon âme ça reste alors c'est pour vous. C'était un homme et puis pendant qu'il a pu se référer quand même en disant voilà vous voyez les lions ceci et cela c'est une manière juste des exemples pour extrapoler quelque chose mais on va quand même commencer à dire il a dit la première Bible c'est une manière d'exprimer les choses mais pas qu'on prie la congrégation bon vous voyez l'étoile on commence à raconter n'importe quoi oh l'étoile c'est six et viens je vais te faire l'astrologie c'est du diable quand vous consultez l'astrologie vous attrapez les démons non laissez ça le congrès le Seigneur parce que c'est une porte entre l'espiritisme vous tombez là-dedans et vous commencez à vous voir vous verrez comme on trouve effectivement les cabales comme en Israël effectivement par lesquels et c'est cela qu'on appelle le cabalisme parce qu'il est suivi revenons à la chose simple vous n'avez pas là mais t'es ça la parole du truc que vous avez apporté est toujours simple effectivement l'objet est de vous ramener à la foi de nos pères nos pères sont les apôtres regardez ce que les apôtres ont enseigné je disais je disais n'est-ce pas vrai mais on a pas cité on a parlé l'agneau donc on ne peut pas faire de notre précieux frère aimant de Christ le mettre à la place de l'agneau et que vous pouvez faire frère mais c'est ce qu'on a fait un précieux un serviteur de Dieu véritable mandaté par Dieu on a fait des mots aujourd'hui pourquoi les jeunes ne veulent même plus attendre de l'année ou d'amour c'est à cause des prédicataires mais c'est sûr et certain l'homme de Dieu a prêché la parole de Dieu et Dieu a confirmé et quand il est parti les ramassés ont pris oh moi j'ai la chemise moi j'ai les cravates moi j'ai les pantalons et puis dans la salle où vous jette la fesse effectivement vous tombez au l'onction de William voilà frère c'est c'est simplement que Dieu nous a dit je vous accorde la grâce mais comment pouvez-vous arriver aussi bas vous aux yeux desquels les sédures étaient prêts comme crucifiés auxquels les saintes et sueurs prouvaient que vous ne faites pas comme des gens là vous qui avez eu la connaissance je vous ai directement que vous mettez pas pour croire à des choses inignantes pour dire ah nous avons la côte frère tu n'as pas encore reçu la révélation oh la 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 tu n'es pas l'épouse cette révélation je ne la veux pas monsieur tu veux la révélation qui me change au bout qui fait de moi que hier j'étais idolâtre mais là j'ai devri un fils de Dieu qui sait que je crois en lui et que sa fille travaille en moi je regarde ma fille en moi par rapport aux saines écritures pas par rapport aux âtes messieurs par rapport aux saines écritures comment ma fille est transformée s'il vous plaît frère pour l'amour de Dieu ils se donneront une foule d'un docteur et avec mes yeux on entend des choses à des arbres de ce niveau de ce niveau ça va se dire qu'on fait en fin de timothée chapitre 4 oh oui nous allons l'arrêter puis nous allons l'arrêter puis nous allons l'arrêt de vacances que Dieu soit béni de timothée chapitre 4 donc l'orat de rompite en fait je vais terminer ça alors je vais lire merci de cette chronique. Alors il viendra un temps où les hommes ne se potront pas la scène de vous. Mais ayant la dévajation d'entendre des choses désagréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fameux. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Et j'aime bien cet homme de Dieu. Sur le... Vous savez, pour que tu crois aux mensonges, il faut que tu rejettes la vérité. C'est 100% Tu refuses la vérité, alors à ce moment-là, tu accèdes la mensongle. Alors la Bible dit que pour n'avoir pas eu l'amour et la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance de leur monde pour croire la mensonges. C'est quoi, bien frère ? Je vais terminer. Supportez-moi encore. Je vais là-bas. Je vais pousser. C'est un homme-là. Là, chère, frère. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Frère, dit-vous, Gloire à Dieu, frère, dit-vous. Frère, 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 j'ai eu une grande révélation ici. Dieu nous a visités. Gloire à Dieu, il dit, Oh, merci Seigneur. Il dit, mais comme tu me vois là ! Il dit, comme je te vois là, je suis déjà enlevé. Oui, je suis enlevé, je suis déjà enlevé. L'enlèvement qui a eu lieu, je suis déjà enlevé. Alors le frère, le frère, il dit, mais comme je te vois là, tu t'es enlevé. Il dit, oui, frère, Dieu est merveilleux, c'est la révélation, je suis enlevé. Je suis Dieu enlevé. Il dit, mais moi, je suis encore sur terre. La soeur, l'épouse du frère qui était sur la terre prépare la nourriture, elle vient mettre sur la table. L'autre dit, Frère, courant au Seigneur, dit, mais Dieu, nous sommes déjà enlevé. Le frère dit, tu es déjà enlevé. Il dit, oui, je suis enlevé. Ça, c'est la terre de la nation. Il dit, ok, frère, puisque tu as enlevé, la semoule, la viande, les poulets qui sont laissés à table, ils ne sont pas pour les enlever, ils sont pour les gens qui sont encore sur la terre. C'est pour moi, toi qui enlevé, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif, tu n'as plus rien. Donc, c'est moi qui suis encore sur la terre qui attend le Seigneur dont mon ventre a besoin d'autrui. Donc, assieds-toi là-bas. Il dit, ah non, frère, comment ça, ah non, frère, il dit, non, non, comme un frère, je peux manger. Ah, toi, tu es enlevé, tu veux manger avec celui qui n'est pas enlevé. Il y a un souci quelque part. La révélation a pris faim. Vous voyez, frère, c'est, 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 ça, vous savez, ça fait monter la colère aux gens, mes frères, pensez-les juste qu'il y a un moment spirituel, moi, frère, frère, comment on peut croire à des idiots si pareil. Il y a des gens qui ont des églises de frères qui pensent effectivement que nous sommes enlevés. mais il est sur la terre. Je vais demander de quel enlèvement il s'agit. Mais ça, ce n'est plus l'enlèvement, c'est le médium avec le spiritisme. Mais c'est vrai, frère. Et qui fait quoi ? Il est procédé par un mauvais esprit et il est transmis au peuple du Dieu. Et tu vois les gens qui sont là, assis bien, ils vont au travail, ils vont dire, nous sommes enlevés, frère, nous sommes enlevés. Ma soeur, tu vas quand même préparer le tout pour vous faire. Tu laves les enfants, tu vas aller, tu mets tes enfants à toi à l'école, tu mets encore au monde des bébés, tu es enlevés. Et Dieu, Dieu, Alléluia, nous sommes enlevés. Nous sommes enlevés, puis nous serons, c'est que nous sommes déjà enlevés. Eh bien, ça, c'est ce que, aujourd'hui, nous sommes enlevés, ce que, nous n'avons pas eu à pouvoir prêter attention à ce que Dieu dit, c'est que la parole de Dieu qui a dit, vous n'avez pas besoin de faire pour vous dire car, vous savez bien vous-même, je l'ai dit, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la mort. Alors, comment est ce jour, comment sera-t-il? Je l'ai dit, prenons d'abord Sophonie, chapitre 1. Sophonie. Le livre de Sophonie en l'islam, le roi. Sophonie, en s'appelle Bacot, vous savez, donc, vous avez réagi. Si vous allez, si vous reculez, vous avez Sophie. chapitre 1. Je vais lire. Regardez bien. Sophonie, chapitre 1. Donc, vous y êtes ou... OK. Le livre en partie l'éternel. La parole de l'éternel fut adressée à Sophonie, fils de Cougie, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Judas. Merci de vous. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'éternel. Je veux que vous mettez bien attention à l'éternel. J'étendrai ma main sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai les seigneurs et les restes par le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se posternent sur le toit devant l'arbre des cieux, ceux qui se posternent en jurant par l'éternel et en jurant par le roi, ceux qui se sont détournés de l'éternel et ceux qui ne cherchent pas l'éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'éternel, car le jour de l'éternel est approche. Car l'éternel a préparé les sacrifices, il a choisi ses conviés au jour du sacrifice de l'éternel, j'ai châtiré le prince et le fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, j'ai châtiré tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent des violences et de fraudes la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'éternel, il y aura des cris à port de poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, un grand désastre sur les colis, j'émissais les habitants de Mathef, car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés, en ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec les lampes. Écoutez très bien, c'est bon. Et j'ai châtiré les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent à leur cœur, l'éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront pillages et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qui n'habiteront plus. Ils auront planté des villes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'éternel est proche. Il est proche qui arrive en toute hâte. Le jour de l'éternel fait entendre sa voix et les héros poussent les cris à main. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravasse et de destruction, un jour de ténère et de furité, un jour de nuée et de brouillard, un jour pour rétractivir la trompette et les cris des guerres contre les villes fortes et les tours délevés. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils m'assureront comme des aveux parce qu'ils ont péché contre l'éternel. Je les prendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'eau. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'éternel. Par le fait de sa musique, tout le pays sera consumé car il détruira soudain tous les habitants du pays. Chapitre 2, verset 1 Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pideur avant de déguer ses triculteurs et que ses joues passent comme la balle avant que la colère d'or de l'éternel fonde sur vous, avant que les joues de la colère de l'éternel fonde sur vous. Cherchez l'éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ces ordonnances. Cherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargés au jour de la colère de l'éternel. J'ai voulu les lire, frères et sœurs. Parce que souvent quand on parle du jour d'éternel, on court vite, on a la chicane effectivement avant que les joues pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Regarde ça. Regardez très bien ici au verset chapitre 2. J'ai connu le chapitre 2 parce que je vous ai tellement au rouleau pour ne pas diviser ça maintenant. Donc, ce qui était dit dans chapitre 1 ça continuait ainsi. Alors, au chapitre 2, j'ai lu verset 3, il dit Cherchez l'éternel, vous tous habitants humbles du pays, qui pratiquaient ces ordonnances. Vous suivez ? Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être, c'est pas moi qui le dire, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'éternel. Assez souvent, on couvre vie, avant que le jour éternel n'arrive, je vous en ferai, alléluia, nous sommes parce que nous avons reçu, nous avons, frères et soeurs, nous devons comprendre que d'abord, qu'est-ce que le Seigneur, notre Dieu, cherche à pouvoir dire et cherche à pouvoir faire. Et c'est important, comme l'apôtre Paul l'a dit, on s'est dit qu'en salle des temps et des mois, vous n'avez pas besoin de vous, comme vous avez dit, frères et soeurs. Juste votre attention, cet homme de Dieu inspiré par la Dieu, il a dit, les gens, ne vous secoupez pas à gauche, à droite, vous prêtez seulement attention jusqu'à ce que l'apostasie soit arrivée. Comment ça arrive ? Donc, effectivement, le peuple de Dieu devait observer les choses pour qu'il voit d'abord l'apostasie arriver auparavant. C'est-à-dire quoi ? L'apostasie a dit, mais c'est l'abandon de la parole de Dieu. On la met de côté, on la remplace par une autre chose. Mais vous qui êtes des élus, vous qui êtes spirituels, qui avez été instruits, pas par un homme, parce que Dieu peut utiliser les hommes, mais c'est lui qui instruits, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu, parce qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, le Saint-Esprit vous instruit. Donc, vous vous attachez au Saint-Esprit, à ce qui vous en sait. Alors, maintenant, vous qui êtes donc instruit, qui êtes avec les étudiants, quand vous observez, effectivement, il y a le cas où partout. Quand nous regardons, effectivement, dans l'âme, et on voit, effectivement, comment la masse est dans le poire ainsi de suite. C'est pourquoi, la Bible dit que les ténèbres ouvrent la terre. Et l'obscurité, le peuple, effectivement, et quand on est dans les ténèbres, dans l'obscurité, on ne voit pas très bien, on ne voit pas très bien. Et on fait les choses, effectivement, parce qu'on se dit, ah, tu es où, tu es où, tu es où, tu es là, tiens-moi un peu, est-ce que tu vois très bien, moi ? Écoute, écoute, avant, c'est ici, il y a le mur, on te dit, avant, c'est un peu non, ni toi, ni lui, vous ne croyez pas, vous suivez simplement les mouvements. Dans l'obscurité, on suit la masse. Mais quand la lumière vient, c'est plus besoin de la masse. Je vois. Je peux, mais non, mais dis-donc, je ne sais pas, parce qu'il est dans le pays, hé, tiens, est-ce que comment, est-ce que tu vas dans le site, il est derrière, j'ai avancé mon pied, j'ai senti qu'il y a une pierre, donc, ce côté-là, ne vant pas ton pied aussi, parce qu'il y a la pierre là, donc, on a besoin de cette masse. C'est comme ça pour avancer, effectivement. Mais quand la lumière apparaît, mais je vois, maintenant, je trouve la lumière. Celui qui est éclairé, il voit très bien. Où il va ? Est-ce qu'il s'est fait, effectivement, est-ce que tu vois vraiment toi, mon frère et ma soeur ? Si tu l'en es, et tu vois, effectivement, aussi, ce qui se passe, ne t'aimais pas derrière en disant, frère, nous avons reçu le message, nous avons reçu la lumière, effectivement, est-ce que vraiment, tu as reçu la lumière ? En réalité, si tu as reçu la lumière, est-ce que tu vois vraiment ce qu'est la lumière du monde ? La Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit doit se dire. Amen. Je ne vais pas rester longtemps. Regardez. Nous avons enterré l'escription, effectivement, qui sait que ça sera un jour. C'est pourquoi dans Malachie 4, il dit bien, ce sera un jour. Vous avez vu la description avant d'arriver au chapitre 6 que tout le monde connaît ? Ils sont un peu le chapitre 1. Non, chapitre 4, verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Regardez, vite, rapidement, Malachie, c'est un petit, Malachie 4, nous allons prier, vous allez pas. Malachie 4, verset 1. Il dit une chose. Hum ? Malachie 4, verset 1. Car, voici le jour viable. Ce jour, il est ardent comme une fournaise. Tous les hontains, vous entendez ça ? Tous les hontains et tout le méchant seront comme du chaud. Tous les hontains et tout le méchant. La parole de Dieu qui nous est apportée ce que Dieu cherche à pouvoir trouver un mot. C'est l'unité. C'est le pas l'enquête. Parce que l'esprit de cette dame, effectivement, c'est l'esprit d'enquête. Aujourd'hui, ce sont les sœurs qui veulent vous instruire, vos prédicataires. Parce qu'elles connaissent ces tutos. Quand il s'agit plus qu'elles lisent les brochures, elles paraissent avoir la compréhension des tours, évidemment. Parce que le prophète a dit, alors quand tu étais du haut de la chair et tu vois, j'entends qu'il y a des églises effectivement, au prix, la sœur qui s'élève qui vient devant les trois, toi, tu as le droit de manger ma dîme. Une sœur qui s'élève là où elle est assise pour venir jusque-là. Oui, c'est dans les églises du message. Je ne sais pas si ce message a eu un pouvoir, je ne sais pas moi, quelque chose d'encore qui doit... Je ne sais pas. qui s'élève effectivement parce que c'est pour montrer qu'effectivement que moi, lui, toi, 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 tu peux manger ma dîme. Et on considère cela comme étant sous le Dieu. Dans l'esprit de Dieu, il est en moi et en toi qui ne va pas agir. Amen. D'ailleurs, ta dîme, on n'a pas de droit. Ne t'oblige jamais d'apporter la dîme de la maison. Il ne s'est pas la trompette. Il n'est pas là, tu vas manger des imbibes comme ça. Je vais vérifier dans la caisse si vous voyez sa dîme. Prenez ce n'enveloppe. Elle était là. Quelle retourne avec ce n'enveloppe à la maison. tout est bon d'être conscient et tous les temps parce que dès qu'il te dit que la connaissance en fait, beaucoup de ces messages sont orgueillants. Amen. Si vous avez vu que quelqu'un ait fait simplement une petite erreur qui dit qu'il n'a pas bien mis là le chapitre, oh, ça, c'est bon. Et les prophètes n'ont pas dit comme ça. cette même personne qui dit comme ça n'a jamais même été converti. Il ne connaît même pas les élus de la vie. Rien ni tout. C'est parce que l'esprit du siècle est effectivement de ceci là. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je n'ai rien à prendre. Les autres, les gens, et tous les méchants se rencontrent du show, le jour qui vient les embrasera qu'il éternel nous en prie et de l'heure ne sera ni racine ni rameau. la question, on va savoir effectivement de quel côté nous sommes. Et puis il dit, c'est pour vous qui craignez mon nom. Vous avez entendu ? C'est là que vous devez comprendre qu'il est le nom que vous avez dans votre bouche et dans votre cœur que vous criez. Quand on vous dit il ne faut pas répéter le prophète a dit le prophète a dit le prophète a dit le prophète a dit ce n'est pas biblique. Vous fermez le bras, vous fassiez contre le serviteur de Dieu. Mais ici, on vous parle que ceux qui craignent le monde. Donc il y a un nom que vous devez aimer, que vous devez craindre, respecter et chanter. On ne peut pas chanter William Branham. Je crois que c'était un peu chanter. Je crois qu'il a l'habitude de dire j'étais éloigné de ta parole. Vous savez ? Tu m'as envoyé ton saint prophète. Vous savez ? J'ai dit vous devez changer. Ne mettez pas tu m'as envoyé ton saint. Amen. Tu m'as envoyé ton saint. Amen. Parce que les prophètes il y en a beaucoup. Mais le Saint-Esprit il y en a qu'un seul. Parce que sans le Saint-Esprit c'était un faux prophète. Est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a apporté la parole. Tu m'as envoyé ton Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité. Alors je sais que ça chauffe les gens. Mais c'est vrai que ça nous devons faire attention à ce que nous chassons quand même. Amen. Sinon nous basculons. Là il s'agit de l'un. Qu'est-ce que vous comprenez ? Vous me détestez ? Mais vous comprenez ? Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui était donné sous le ciel. Frère, même si on veut te chasser par ton pasteur parce que tu es revenu à ce nom quitte l'Assemblée. Amen. Amen. Parce que ton salut à toi est plus important que ce que l'homme peut t'apporter. Amen. Quand dans une Assemblée la vérité ne part brûcher vous comprenez. Amen. Je suis un Satan. Lui l'Assemblée où la vérité ne part brûcher n'y perdez pas votre temps vous. Mais oui monsieur parce que votre salut est plus important que ce le temps que vous plaignez à vous voir. Mais là où il n'y a pas la parole de Dieu sortez. Un fils de Dieu ne peut pas se contenter de pouvoir entendre effectivement des choses qui n'ont rien à parler. mais un fils de Dieu fait entendre la foi de son. La parole de Dieu qui le prépare elle est seule. Ce qui va arriver est terrible. Vous savez que l'homme qui se tient devant le peuple de Dieu et qui ouvre la Bible ou la parole de Dieu pour moi est chére aux hommes. Cet homme doit être sûr et certain qu'il sera jugé. Amen. C'est un plaisir de jouer le local avec un garde je mets une chaire je me mets là pour que les gens voient comment je sais prêcher je sais pas mais c'est bien. Faites ça pour qu'on vous applaudisse grand prédicateur mais les jours du jugement ils seront pas là. On a l'impression qu'on va crier dans la gloire parce qu'on est là devant les gens vous voient vous parlez ok c'est glorieux de voir mais vous avez pas la responsabilité que vous avez. Ces jours là ils seront pas là. C'est vrai. tu seras seul mais non si lui ne t'avait pas appelé oui parce que vous vous souvenez oh je termine vous vous souvenez les sept filles de Seba ils ont allé vers celui qui a été procédé et dit oh au nom de Jésus que Paul prêche nous vous en donnant de quitter la main c'est quoi les démons les démons ce soir il dit le petit âme croire au nom de Jésus que Paul prêche nous vous en donnant le ressenti au nom des filles alors nous maintenant les démons nous voulons t'instruire tu ne connaissais pas mais nous voulons vous t'instruire maintenant il dit Paul nous connaissons Jésus dont il parle nous le connaissons parce que nous savons que Paul a été appelé par ces Jésus là mais vous qui êtes vous c'est un poteau on devient juste vous connaissez la suite sans vêtements ils ont fouillis vous voulez qu'ils chassent les démons ce sont les démons qui les ont chassés en les insouisant Jésus on connaît Paul on connaît et vous qui êtes vous voilà pourquoi avant qu'on ne puisse prêcher la parole de Dieu il avait besoin de l'expérience d'un peu de sa c'est la vérité il avait besoin de remporter d'abord le temps à ce moment là il pouvait s'éteigner quand il a encore de la nourriture notre frère maintenant il a été transporté pour le protéger de la nourriture et c'était bien qu'il entend la nourriture et il dit mais tu seras jugé sur la base que tu as précieux aux hommes sur la terre alors cet homme de Dieu il s'est retourné il dit à l'ange est-ce que Paul sera jugé l'ange lui dit certainement Paul sera jugé alors il dit mais si tous ceux qui ont cru ceux que Paul a prêché sont donc acceptés par Dieu et qui rendent la loi le mieux entreront on lui pose la question de pourquoi il dit parce que moi William voilà j'ai prêché comme Paul a prêché alléluia alors à nous remarquer frère et soeur William a dit j'ai prêché comme Paul a prêché ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que de la même manière que Paul avait reçu la visitation du Seigneur lui aussi Paul avait reçu la révélation lui aussi donc si toi aussi tu dois apprécier le message soit aussi comme Paul était comme William avait été la même option le même baptême du Saint-Esprit même expérience alors là tu as prêché comme Paul a prêché tu as prêché comme William ok messieurs mais le Saint-Esprit avec la parole de Dieu quand William va l'enmonter à la chair c'était toujours Amen Alléluia il disait voici mon absolu alors toi prédicateur prends aussi si comme ton absolu avec le même Saint-Esprit la même révélation frère prêchez la parole alors nous irons chez nous à la maison nous prenons les brochures nous vérifierons Seigneur est-ce que c'est que cet homme a prêché il n'a pas répété mais est-ce que quand vous ouvrirez vous trouverez la même chose parce que l'esprit qui était sur l'homme qui a prêché était la même chose que ce qu'il s'est voilà le même esprit voilà comment nous avançons dans le même esprit comme Paul a prêché comme Pierre a prêché comme William a prêché nous prêchons avec Paul le Préché dans la même ligne pour que le peuple revienne ce matin nous voulons te dire encore merci la grâce et la miséricorde que le très déni nous accorde nous nous voulons te dire encore au Seigneur qui est en train de nous c'est ta parole de ce peuple qui est venu de loin comme le prêtre et ton peuple à toi depuis le pouvoir revenir encore c'est le nom de faire ça en Dieu ton peuple à s'enlisser c'est là qu'ils sont aussi avec nous dans plusieurs pays encore ce matin qu'ils soient bénis ou béné de ce Seigneur qu'ils soient aussi pour moi qui est le père je pense à eux je prie pour eux c'est toi parce que tu es réellement tout au berger et que notre patrie même pour vous mais les mêmes pratiques qui sont humains comme vous gardez pour le Seigneur le temps de la vie et de la personne là où nous avons tu failles pour la personne que tu parles de notre Dieu il est loin de ta parole à toi mais les mêmes pratiques qui veut venir devant toi notre Dieu je te supplie encore aujourd'hui le père alors qu'il y a connaissance puissait encore nous aider à réformer entre nous pouvoir dans le peuple encore aujourd'hui vous béné de ce à tous on soutient à chaque et des jours encore mon père je te prie encore pour les bâtiments vous béné 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 richement mon béné Seigneur la fortifiante pour moi c'est que c'était une décision merveilleuse encore aujourd'hui vous béné béné sa famille béné sa maison béné son cœur ressemblant c'est toi qui béné ce qui est vain au Dieu qui connaît encore les désirs et chacun en cordonie et chacun qui nous offre le métier pour les bâtiments béné 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 au Dieu qui appelle en cordonie qui attire encore l'avantage pour moi je te remercie encore que tu prêts pour moi et je vous mérite pour moi merci 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 encore bon merci merci bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501